Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous présente la Z-Box du mois dernier, donc du mois de juin. Ouais, arrivé un petit peu en retard cette fois, ça arrive, c'est pas grave, l'essentiel c'est de l'avoir reçue. Alors je suis pressée de l'ouvrir parce qu'elle est quand même assez lourde ce mois-ci. Ah j'avoue, un peu plus lourde que d'habitude en tout cas c'est vrai, bah vas-y écoute, attaque. C'est parti. Z-Box. Oh, il y a des trucs un peu, je sais pas ce que c'est. Ouais, par contre. Il y a... Ouais. On va rien dire, on va vous montrer. Je commence par... L'objet bizarre, ouais, vas-y. Born Geeky. Soit c'est un centème, soit c'est... Bah, en fait, je sais pas. C'est un D. Un D chiffre. Ouais, c'est un D à douze face. Ah ouais. C'est un D à douze face en poussin, en ce que vous voulez la matière. Bah, remarque. Ah, Lylaine. Ouais, c'est marrant. Bon, au moins il fonctionne, tu vois. Ouais. Je suis tombé sur le 8 ans. Mais ouais, je sais pas quoi c'est la correction de Born Geeky. Je sais pas du tout. Mais c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. C'est vrai que pour te l'envoyer sur la tête comme tu viens de me faire. T'inquiète, il y aura vengeance. Euh, moi j'ai déjà repéré ce que je veux. C'est quoi ? Ah ! Ouais, on a, encore une fois, le coin en or. En or. Et sur... Je crois que je t'ai montré les films que toi aussi t'aimes beaucoup. J'ai jamais vu. Ah bon, tu l'ai pas montré ? Non, tu me l'as pas montré. Ah bon, bah... Trop de monde dans ma vie, je ne sais plus à qui je montre quoi. Euh, le jeton, le coin en or, donc ultra limited édition. Hellboy. Hellboy. Les coins, d'ailleurs, on les a vus il n'y a pas très longtemps. Pas les éditions or, mais les éditions argent dans un magasin Geek Store. Et ça a été une bonne surprise. Ouais, ouais, parce que ça valait combien déjà au moins ? Ils étaient vendus à 16€. 16€, sachant que ce n'était pas les or. Voilà. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ça veut dire que même vous qui prenez pas forcément la boxe, ça reste un objet, si vous aimez bien, que vous pouvez obtenir. Donc ça, c'est bien. Mais ouais, ils avaient que des argents. Ils avaient pas d'or, à mon avis, les ors, ils se les gardent pour eux, tu vois. Mais ouais, là, Hellboy, je suis très satisfait. J'adore. Alors, le fameux t-shirt. Oh, il est super beau. Ah, HP Harry Potter. Ah, ouais, il est point cool. Oh, il est trop cool. D'habitude, je trouve que les t-shirts Harry Potter, c'est méga kitsch. Mais alors là, il est classe. Ah, j'adore. Oh, bah, je vais l'essayer tout de suite. Ouais, vas-y, parce que franchement, il est classe. Voilà, donc je le trouve super beau. Il taille toujours aussi bien, parce que je mets du M. Mais regardez, il me voit impeccable. Les nuances de couleurs, c'est super beau. Ah, il est blanc et flashy en même temps. Je trouve ça cool. Puis je te dis, je me répète, mais Harry Potter, je trouve que ça fait kitsch. Tu vois les écharpes, tu vois les casquettes, tu vois les t-shirts avec les gros logos griffons d'Orient. Ça fait kitsch. Et là, ça fait classe. Le fait que le logo est modernisé, que les dessins sont travaillés, hyper colorés et tout, je kiffe. Moi, je termine en beauté avec une pop. Ça y est, il y a une pop dedans. La numéro 114 de Gears of War. Comme d'habitude, le coup de bol phénoménal, je ne l'ai pas. Je suis... J'ai un bol phénoménal. Enfin, en même temps, il y a tellement de pop. C'était une question d'ailleurs d'un abonné dans une autre vidéo qui me demandait combien il existait de pop. Il y en a qui sortent tous les jours, donc on ne peut pas vraiment estimer. On ne peut pas compter dans le sens où quasiment chaque film a sa licence sur chaque personnage. Parfois même dans des versions transparentes qui n'existent pas et autres. Donc, il y en a des centaines de milliers de pop. Peut-être pas, mais pas loin. Pas du tout. Franchement, pas loin. Entre les licences de films, de jeux, de dessins animés... D'artistes. D'artistes. Plus tous les personnages, plus toutes les variations de personnages, plus toutes les exclusives. Ça ne se compte pas. Non. Ça se compte pas. De toute façon, je n'aurai jamais une assez grande maison pour toutes les armes. Je me suis fait des raisons. Mais là, ouais. Là, j'aime bien. Gears of War, en plus, c'est un jeu... Bon, vous savez que je ne suis pas Xbox, mais c'est un jeu auquel j'ai déjà joué et que j'aime beaucoup. Donc, une belle pop en plus. Elle déchire. Et c'est JD Phénix, d'ailleurs, si vous voulez savoir quelle personne la chère. Et je suis content. Alors, par contre, je constate tout de suite qu'on n'a pas eu le magazine. Mais ce n'est pas un problème. Car le magazine est disponible sur Internet. Et surtout en français. Parce que je voudrais bien avoir la réponse de quoi qu'est-ce. Alors, le thème, c'était fantasy et fiction. En plus, c'était une photo de Poudlard dessus. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit, justement, ça faisait penser aux animaux fantastiques. Ouais, totalement. Les animaux, les boy, forcément. Les animaux fantastiques en photo. Ouais, les... Oh, tu sais, mec, il y a plein de films en dehors aussi. Les chats dans les box, ça, ouais. Nous, ils sont dehors, mais sinon, ouais. 5 raisons pour lesquelles Rapture n'est pas un paradis. Rapture, c'est dans Bioshock. Ouais. Tu t'aimerais bien, je l'offre, je te le fasse essayer. Ouais, ce que l'on sait sur les crimes de Grindor, moi. Alors, on commence, donc, avec le t-shirt. Donc, c'est le blason des maisons de Poudlard. On aurait pu avoir aussi Kate Diaz. Ouais, moi, je suis content. J'aime bien. De toute façon, les deux m'auraient fait plaisir. Ça, c'est une peluche des donjons et dragons. Ah, bah oui. Un dé à douze faces. Tu vois, pourquoi j'y ai pas pensé ? Félice, je sais que tu vas regarder la vidéo et m'incendier en commentaire parce que j'ai pas tilté tout de suite le dé à douze faces et donjons et dragons. Ah, en noir, ça va. Mais donjons et dragons, tu sais, c'est les gros jeux de rôle en version plateau auxquels, justement, Félice aime bien jouer. Donc, petite dédicace à toi, Félice. Et s'il te plaît, sois gentil en commentaire avec moi pour ne pas l'avoir reconnu. Je suis content qu'on ait eu Hellboy en version gold. Donjons et dragons pour les nuls. Bah quoi, non, c'est pas que je ne sais pas jouer, c'est que j'ai pas tilté que c'était le jeu-là. Ouais, je me rends même, t'es nul du coup. Moi, t'es méchant. Hellboy vs. un protecteur. Ouais, ouais, moi, je parie quand même sur Hellboy. Protecteur en bio-shot qu'on les éclate, non. Niveau force, ils sont supérieurs. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Hellboy, il est trop fort. Et le prochain thème. Ça, ça me parle. Science-fiction. Ah, ça, ça, ça me botte vachement, par contre. Moi, j'adore. Tout ce qui est en rapport avec les vaisseaux spatiaux, l'espace, j'adore. Moi, dès qu'il y a un jeu, là, il y a plein de jeux qui vont arriver où c'est en rapport avec des constructions de vaisseaux et autres, ça me rend dingue. Science-fiction, Star Wars. Star Wars. 2001, l'Odyssée, c'est de l'espace. Alien, c'est de la science-fiction. Il y a tellement de références en fait. Ça fait référence à 60% du cinéma, donc c'est vaste. Et bah voilà. Bah, moi, je suis content. Je me suis récupéré un coin de gold. Donc, il va falloir que j'en ai 6 dans un petit classeur pour les ranger, je pense. Et une pop. Par contre, ça, franchement, je sais pas quoi il va nous servir. À part quand il y en a un fâché contre l'autre, à se l'envoyer sur la tranche, ça va pas. Mais bon, c'est rigolo, quoi. Ça me dit quoi ça aussi ? Ou alors, non, je sais ce que je vais faire. Je vais coudre une petite lanière, puis comme ça, dès que t'auras ta première voiture, hop, je vais te l'accrocher en dessous du rétro. C'est trop moche. C'est quoi ? Non, non, franchement, j'en pense. C'est... J'aime bien le t-shirt. Je suis dégoûté. Pas de la voir. Moi, je suis trop fan de ça. Ça et le t-shirt, pareil. Ça, c'est pas trop mon kiff. Mais bon, sinon, je trouve quand même que c'est une très, très bonne box. Parce que dès qu'il y a une pop, je suis contente. Et dès qu'il y a un beau t-shirt, c'est l'essentiel. Ouais, pop, ouais, ça passe. Mais je crois qu'en fait, notre mur, il est un petit peu saturé. Et vu qu'il est pas droit, je pense que c'est la dernière pop qu'on pourra mettre dans ce mur. Ouais, les autres, on va devoir faire un nouveau mur. Voilà. Mais non, non, c'est... Si vous voulez la box, comme d'habitude, les liens, ça se passe en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a tout ce qu'il vous faut en dessous. Pour nous ajouter sur les réseaux sociaux, ajoutez, vous abonnez à sa chaîne YouTube. A la mienne, si vous y êtes pas encore. Lâchez des likes sous nos vidéos. Tout ça, ça se passe aussi en dessous de la vidéo. Bref, allez voir en dessous de la vidéo, écoutez. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos Geek, dans plein de prochaines vidéos high-tech. Que ça soit sur sa chaîne ou la mienne. Voilà, bah écoutez, à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada